De 10 000 francs, la prime d'incitation à la fonction enseignante est passée à 20 000 francs CFA à compter du 1er avril 2017. Voilà l'une des principales décisions prises par le gouvernement, 8 jours après la remise du rapport du groupe de travail sur l'éducation au Premier ministre. Une mesure que certains qualifient de urgente en vue de mettre fin à la grève qui dure dans ce secteur depuis octobre 2016. Pour ce qui concerne les revendications par rapport au statut particulier, par rapport aux affectations, par rapport au reversement dans la fonction publique des enseignants auxiliaires également, par rapport à la rétrocession des cotisations prélevées, nous pouvons vous assurer que c'est exactement les conclusions telles que transmises qui ont été acceptées. Plus est, nous nous félicitons que la demande que nous avons formulée, à savoir revaloriser la prime d'incitation à la fonction enseignante en la doublant, a été acceptée. La coordination des syndicats de l'enseignement du Togo qui a lancé la grève dans l'éducation, suite à ces nouvelles mesures du gouvernement, a souhaité consulter sa base sur la suite à donner à son mouvement. Le gouvernement va agir sur la prime d'incitation à la fonction enseignante, donc va doubler cette prime à compter du mois d'avril. Ça va être reversé dans le statut particulier par la suite. C'est la dernière partie que nous allons essayer d'analyser. Le Premier ministre, pour sa part, a lancé un appel aux apprenants. Nos élèves doivent, à compter de maintenant, adopter une culture de paix, abandonner définitivement toute valeur qui fait référence à la violence. Un comité de rédaction du statut particulier des enseignants va être mis sur pied avant fin mars 2017 et adopté dès la rentrée scolaire 2017-2018. Un réajustement de l'année scolaire 2016-2017 est également annoncé. C'est parti.